bonjour à tous voici votre horoscope pour cette semaine du 5 au 11 juillet je vous rappelle que vous pouvez avoir des consultations avec zoé ou avec moi que vous avez le live du mardi soir nos réseaux sociaux avec des petits postes tous les jours que vous avez aussi 12 point love slash astro pour les compatibilités slash thème pour avoir votre thème ou slash horoscope pour avoir l'horoscope bélier et ascendant bélier dans votre horoscope de cette semaine premier des camps on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent il faut le dire vous n'avez pas d'aspect des planètes rapides le soleil est déjà loin dans le signe du cancer donc il ne reste que jupiter qui vous envoie un aspect mineur mais on va quand même en parler parce que bon finalement c'est quand même une influence que vous recevez de jupiter elle est en poisson dans votre secteur 12 elle peut avoir deux fonctions 1 sur le cas de jupiter pour deux fonctions une positive 1 où vous allez être plus chanceux que d'habitude et une négative où vous allez avoir des petits ennuis juridiques deuxième nécan et bien c'est plus compliqué à décrire c'est à dire que vous avez une dissonance de vénus avec uranus et saturne enfin ça commence plutôt avec saturne et ensuite ça se poursuit avec uranus vénus est en lion elle est bien placé 1 par rapport à votre signe donc on peut dire que vous êtes tout prêt à aimer à montrer que vous êtes amoureux à donner des preuves à l'autre démonstratif comme vous savez l'être mais saturne la morale vous dit que ben non c'est pas le moment et uranus vous dit que vous devriez aller voir ailleurs donc c'est quand même bon pas facile troisième décan alors pour vous c'est la fin de la dissonance entre mercure et neptune elle est quand même venu trois fois 1 elle a stationné dans la deuxième quinzaine de mai provoquant des troubles des incertitudes parfois l'impression qu'on vous ment qu'on vous trahi et encore elle était en bon aspect avec vous donc ça n'a peut-être pas été sur vous directement c'était peut-être un climat général où vous ne croyez pas en ce qu'on vous disait ou vous doutiez donc voilà c'est fini dimanche la lune occupera votre ami le lion et passera forcément sur vénus qui aura terminé ses dissonances elle en formera formera autre chose dont on parlera la semaine prochaine donc dimanche sera une bonne journée pour montrer à ce que vous ressentez cette fois vous pourrez y aller il n'y aura plus les barrières que représentent saturne et uranus taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps et bien bon alors ça va être pareil pour tous les premiers des camps très peu d'aspects juste celui de jupiter qui rétrograde mais il est quand même là donc il faut en parler parce qu'il va être actualisé dans le courant de la semaine et est actualisé toutes les semaines donc si vous voulez c'est un bon aspect vous vous êtes peut-être fait un ami ou alors vous avez rencontré quelqu'un qui vous sert de guide de mentor ou encore vous êtes en ce moment dans un groupe amical où vous vous sentez bien et où vous pouvez être vous même parce que ce qui est important avec les autres c'est de pouvoir être soi même deuxième des camps et bien pour vous ça n'est pas simple un vénus occupe le lion déjà dans votre secteur 4 et elle est en dissonance avec saturne et avec uranus alors bon si vous voulez la dissonance avec saturne ça vous empêche d'aimer ça vous empêche d'exprimer vos sentiments mais il ya peut-être aussi un représentant de l'autorité un parent quelqu'un qui vous empêche d'exprimer vos sentiments et qui vous dit c'est pas bien d'aimer telle personne et si vous laissez il ya toujours une barrière avec avec saturne ensuite avec uranus bien il ya un sentiment de révolte obligatoirement donc vous aurez envie de tout envoyer promener troisième des camps et bien pour vous c'est mercure qui est en cause cette semaine bon elle forme pas un aspect important avec avec votre des camps mais quand même elle termine sa dissonance avec neptune c'est à dire vous n'allez plus avoir à douter à surveiller à faire attention à ce que vous dépensez parce que mercure est dans votre secteur d'argent à vous n'aurez plus peut-être le à faire des erreurs parce qu'avec neptune on voit pas clair on fait pas attention on est distrait un donc donc tout ça c'est terminé plus d'erreurs et puis de toute façon mercure va rentrer en cancer vendredi et samedi la lune occupera le cancer donc alors que mercure va rentrer dimanche en cancer on en reparlera la semaine prochaine donc si vous voulez vous serez bien entouré ce sont les rapports avec les proches qui seront au premier plan peut-être que vous aurez des nouvelles de certains d'un de vos proches que vous ne voyez pas souvent gémeaux et ascendants gémeaux dans votre horoscope de cette semaine premier des camps on n'a pas grand chose il n'y a pas d'aspect des planètes rapides ça arrive ça veut dire que peut-être vous êtes en paix tranquille que vous n'avez pas de soucis en tête et pourtant il ya cette dissonance de jupiter qui même si elle est rétrograde peut produire une situation où vous êtes obligé de vous justifier ou on vous peut-être on est injuste avec vous ou alors c'est aussi la possibilité comme jupiter est à double face de grimper d'un échelon ou d'obtenir une mutation mais pas tout de suite deuxième décan vénus et dans votre collimateur elle est bien placé un je dis pas le contraire elle est en lyon elle a un côté très léger très flirt on l'a déjà évoqué mais cette semaine elle est en dissonance avec saturn et uranus donc avec saturn il ya forcément un blocage ou alors vous êtes attristé par une situation où vous avez l'impression un sentiment de perte 1 c'est pas exclu et puis alors avec uranus bon vous avez envie de besoin même pas envie besoin de vous libérer besoin de vous sentir indépendant autonome bref vous sentez un petit peu avec des contraintes troisième décan mercure mercure ça fait depuis le mois demain qu'elle fait des dissonances en particulier avec neptune dont vous êtes dans le doute dans l'incertitude vous avez le sentiment qu'on vous ment quand votre ou c'est vous qui êtes dans une fausse situation dont vous ne savez pas comment vous sortir vous vous êtes avait inventé quelque chose et vraiment bon là maintenant ça marche plus heureusement donc cette dissonance se termine cette semaine et vous n'aurez plus ou à faire semblant ou à raconter des histoires ou à être victime de quelqu'un qui vous raconte des bobards dimanche la lune occupera le signe du lion alors c'est bien évidemment une bonne journée puisque la lune va forcément passer sur vénus qui aura terminé ses dissonances donc profitez bien de dimanche ce dimanche ce sera un dimanche de détente avec vos proches et peut-être même avec quelqu'un qui vous intéresse cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan on n'a pas grand chose les astres ne sont pas se précipitent pas pour faire des aspects avec votre décan il ya juste jupiter dont vous savez qu'elle est en bon aspect avec vous depuis un secteur de développement personnel et professionnel les deux et même si elle est rétrograde elle a mis quelque chose en route il ya quelque chose qui est en train de se développer alors maintenant certainement de manière moins visible mais bon peut-être que vous avez entamé des vous avez vous êtes inscrits pour actualiser vos connaissances ou pour des études supérieures deuxième décan et bien c'est vénus qui vous regarde elle vous regarde depuis votre voisin le lion qui représente vos attachements c'est bien c'est un signe matériel un aussi mais avec vénus on parle plutôt d'attachement or elle fait une dissonance avec saturne et avec uranus donc il ya un attachement dont vous vous demandez si vous s'y va tenir à vous avez peur de perdre l'amour de quelqu'un ou son amitié en tout cas il ya de la peur toujours avec saturne et ensuite elle va être en dissonance le lendemain ou surlendemain avec uranus et bah vous aurez envie de rejeter cette personne en vous disant bon il y en a marre troisième décan c'est mercure qui vous regarde elle termine enfin sa dissonance avec neptune qui a provoqué en vous pas mal de doutes d'incertitudes vous vous êtes demandé si vous ne viviez pas un petit peu à côté de votre vie si vous n'étiez pas à côté de la plaque comme on dit si vous ne rêviez pas on a pu vous faire croire en quelque chose c'est ça le problème c'est que vous y avez cru et que bon maintenant que la dissonance est terminée et bien vous êtes obligé de de reprendre contact avec le sol comme on dit donc bon ça peut être douloureux c'est vrai lundi la lune sera dans votre secteur d'amitié donc bon il ya encore toute la semaine à venir avec les dissonances dont je viens de vous parler si vous avez besoin des conseils d'un ami ou de sa présence etc bon sachez prendre contact et demandez de l'aide lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine premier décan il ya très peu de planètes il n'y en a même pas du tout à part bon évidemment vous avez l'opposition de cette tourne qui va revenir mais elle n'y est pas c'est jupiter qui occupe votre secteur financier qui est la seule planète à vous envoyer des des ondes alors des bonnes ou des moins bonnes ça dépend des états de jupiter dans votre thème natal au chapitre des bonnes ondes vous pouvez toucher un héritage avoir une donation être dédommagé de quelque chose alors c'est peut-être déjà arrivé ou alors étant donné que jupiter rétrograde vous l'attendez deuxième décan assez compliqué pour vous un vénus dans votre signe ça pourrait être génial mais elle est en dissonance avec saturne et avec uranus donc vous êtes face à une décision à prendre très certainement qui concerne soit vos amours soit le domaine de l'argent un suivant aussi votre thème avec la peur de mal faire un la peur de d'aller de l'avant de prendre cette décision avec saturne et avec uranus le la volonté de prendre une décision dans l'immédiat de ne pas traîner alors il ya saturn qui vous fait rester sur place un traîné et uranus qui vous pousse qui vous rend impatient troisième des camps bonne nouvelle mercure après trois trois fois trois passages en gémeaux en aller retour termine sa dissonance avec neptune qui durait depuis le mois de mai alors si vous voulez vous n'en avez certainement pas beaucoup souffert étant donné que mercure était en bon aspect avec vous mais malgré tout il ya dû y avoir un de votre part du doute par rapport à une amitié par rapport à un projet de l'incertitude en vous disant où est ce que je vais quel va être l'avenir de cette relation ou de ce projet à vous vous êtes inquiété forcément à neptune hôte toutes les limites et mercure est une planète d'inquiétude un gère autant les gémeaux qui est optimiste que la vierge qui est beaucoup plus réaliste donc bon c'est une amélioration de bonne journée mardi et mercredi avec la lune en gémeaux sachant que elle va passer sur mercure donc vous aurez des nouvelles de la situation dont je vous parlais et bon d'une manière générale l'amitié la solidarité seront au premier plan de même que l'un de projet peut-être vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier des camps on reparle de l'opposition de jupiter qui peut créer une situation injuste ou alors qui peut vous donner des sueurs froides sur le plan administratif parce que on vous réclame une somme que vous n'avez pas payé quelque chose que vous avez négligé et pourtant vous les vierges la négligence c'est pas trop votre truc vous êtes au contraire extrêmement précis respectueux des règles mais là il s'est passé quelque chose c'est pas ça date pas d'aujourd'hui et bon vous avez peut-être à payer pour cette négligence deuxième décan vénus va former des dissonances qui vont peut-être pas vous plaire mais ça dépend elle se trouve dans votre secteur douze donc vous savez le secteur douze c'est il a plusieurs significations mais souvent et il représente l'universel disons le monde qui vous entoure et donc dans le monde qui vous entoure il peut se passer des choses qui peuvent vous attrister un vénus saturne ou qui peuvent vous révolter avec vénus uranus donc alors si ça vous concerne directement bon c'est sûr que sur le plan amoureux ou financier vous êtes confronté à une situation déplaisante et qui peut provoquer vraiment des angoisses un troisième décor bah j'ai une bonne nouvelle pour vous c'est la fin de la dissonance entre mercure et neptune qui durait depuis le mois de mai quand même donc si vous voulez tous les comment dire tous les mensonges qu'on a pu vous faire les manipulations les les erreurs de jugement un que vous avez pu faire vous aussi bah tout ça se termine ça y est c'est fini d'ailleurs mercure entrera en cancer dimanche on en parlera la semaine prochaine mais bon vous allez pouvoir pousser un soupir de soulagement parce que finalement ça a été quand même compliqué un cette dissonance lundi la lune sera en taureau vous démarrez gentiment la semaine c'est plutôt sympa vous serez quand même en confiance plus que d'habitude je sais que beaucoup de vierges sont très timides et et ont du mal à s'insérer socialement etc et bien lundi ce sera beaucoup plus facile que d'habitude balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine premier des camps et on n'a pas grand chose à vous dire alors peut-être que vous êtes totalement libre de vos actes de vos décisions qui a aucun problème c'est possible le seul élément planétaire qui vous regarde un petit peu c'est jupiter depuis votre secteur du travail jupiter bon finalement elle fait pas de mauvais aspects et donc il est possible qu'il y ait une augmentation il ya toujours une accentuation d'amplification avec jupiter de votre côté perfectionniste dans le boulot ou alors vous avez plus de boulot que d'habitude deuxième des camps c'est vénus qui va vous jouer des tours bon elle est bien placé elle est en lyon dans votre secteur d'amitié d'entraide elle est censée être positive mais elle est en dissonance avec votre deuxième maître avec saturne et avec uranus donc si vous voulez un ami pourrait vous faire de la peine ou alors un projet pourrait traîner en longueur et ça vous ennuie il ya toujours un ennui de la peine de la peur même avec saturne donc vous pouvez avoir peur qu'un projet ne fonctionne pas mais comme uranus est là pour vous et pour stimuler un malgré tout bon il est possible que vous preniez une décision qui va faire avancer le schmilblick troisième décor ça y est c'est fini c'est terminé la dissonance de mercure avec neptune alors elle était bien placé elle était dans en gémeaux d'un autre signe d'air donc ça fonctionnait bien dans votre tête mais vous aviez peur de vous tromper vous vous alliez vérifier plutôt deux fois qu'une tout ce que vous faisiez vous vous êtes trompé par moment vous avez fait des erreurs matérielles des choses pas graves des détails mais bon ça vous a quand même pas mal embêté à certains moments là la dissonance se termine donc bon vous pourrez passer mais vraiment à autre chose mardi et mercredi la lune passera par les gémeaux justement donc bon disons que c'est peut-être la journée où vous allez vous détendre par rapport à cette dissonance où vous allez penser à autre chose passer à autre chose vous changer les idées bon bref ce sera une bonne journée scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan aucun aspect à part celui de jupiter qui rétrograde elle est très lente et elle ne concerne vraiment que le début du décan mais c'est un bon aspect donc on va pas ne pas en parler parce que il ya probablement maintenant qu'elle est rétrograde une attente donc peut-être vous attendez un enfant vous attendez de revoir quelqu'un avec qui s'est passé quelque chose vous attendez les résultats de quelque chose que vous avez créé un côté le côté artiste votre personnalité a pu être mis en valeur par jupiter donc continuez un même si pour l'instant vous n'avez pas de résultats continuez deuxième décan bon c'est compliqué un vénus se forme des dissonances cette semaine une dissonance avec saturne une dissonance avec uranus et alors quelqu'un d'important à vos yeux que ce soit votre conjoint ou un parent peut avoir des ennuis et ou vouloir prendre des distances avec vous aussi c'est possible que vous vous sentiez un petit peu abandonné voire rejeté même avec uranus donc la situation est franchement compliquée peut-être pas pour tout le décan mais une partie du décan va avoir du mal à se sentir aimé ou à aimer troisième décan bonne nouvelle vénus non mercure pardon termine sa dissonance avec neptune elle a été depuis elle était là depuis le mois de mai bon elle est un petit peu un petit peu disparu au mois de juin mais elle est revenue là début juillet donc elle 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 a valu à beaucoup d'entre vous des erreurs de comptabilité des erreurs vous avez fait des mauvais achats des mauvais placements vous vous êtes laissé influencer un peut-être on a cherché à vous manipuler un j'essaye de passer en revue toutes les possibilités liées à cet aspect parce qu'il n'y en a jamais qu'une malheureusement ce serait trop facile deux bonnes journées vendredi et samedi avec la lune en cancer parce que vous pourrez vous évader un obligatoirement peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un de la famille qui n'habite pas près de chez vous ou que vous allez tout simplement visiter un joli petit coin qui va absorber vous qui va comment dire valoriser un mettre en avant votre nature contemplative sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine premier des camps très peu d'aspects il n'y en a même qu'un seul hormis évidemment les les aspects de la lune c'est jupiter votre maître qui comment dire rétrograde au début des poissons donc elle va en ressortir à la fin du mois mais elle est toujours plus ou moins active et certains d'entre vous ont eu des ennuis des soucis avec l'administration vous avez probablement commis à un moment ou un autre une négligence ça peut d'être dit à très longtemps et vous êtes rattrapé là il faut éventuellement payer quelque chose deuxième des camps vénus et votre planète cette semaine elle est bien placée mais malheureusement elle fait des dissonances elle est dissonante avec saturne le qui représente la morale le passé la peur et avec uranus qui représente vraiment les les situations où vous êtes très impatient un peu stressé etc donc peut-être que vous serez amoureux que vous allez revoir quelqu'un que vous serez stressé parce que vous allez revoir cette personne ou que cette personne revient oui alors voir peut-être parce qu'elle revient de loin peut-être que il ou elle était parti à l'étranger troisième des camps mercure alors mercure vous a bien embêté un depuis le mois de mai elle a formé une dissonance avec neptune qui vous a un petit peu induit en erreur par moment c'est peut-être quelqu'un qui a cherché à vous induire en erreur en tout cas vous ne saviez pas où était la vérité vous avez dû démêler le vrai du faux et bon ça se termine cette semaine cela dit ça peut-être consisté aussi en détails qui fonctionnaient des objets qui fonctionnaient de travers des choses des rendez vous qui étaient reportés ou vous voyez des choses pas très importantes dimanche la lune sera en lyon elle va passer sur vénus et vénus aura terminé ses dissonances donc ce sera vraiment la journée la plus agréable de la semaine vous allez pouvoir peut-être bon faire une grande balade à deux en amoureux ou je sais pas aller au cinéma faire quelque chose en tout cas à deux et ce sera une vraie détente capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier des camps comme je le disais pour les autres des camps vous n'avez pas beaucoup d'aspect il ya que celui de jupiter qui est un bon aspect pour vous mais bon la planète est rétrograde pour l'instant donc ce que vous avez lancé finalement peut-être une activité commerciale peut-être que vous avez ajouté une corde à votre arc vous avez fait une formation appris quelque chose peut-être que ça continue un mais avec jupiter rétrograde c'est moins actif la planète est moins voyez elle est moins efficace quand elle est rétrograde un donc mais c'est toujours là deuxième des camps on parle de vénus planète d'amour planète d'argent elle gère les deux donc vénus est en lion elle n'est pas trop mal placé elle est dans un secteur financier justement mais elle forme une dissonance avec votre planète avec saturne et une autre avec uranus donc forcément il va se passer quelque chose qui ne va pas aller du tout dans le sens de votre désir peut-être que vous voulez vendre quelque chose que vous aviez un acquéreur et que cet acquéreur se défile au dernier moment peut-être que vous avez placé de l'argent que vous en attendiez un rapport et que ça n'est pas du tout ce que vous pensiez et vous êtes furieux troisième des camps on en revient à mercure mercure qui termine enfin sa dissonance avec neptune cette semaine ça dure quand même depuis le mois de mai alors je dis pas que c'est important avec mercure sont souvent des situations banales qui bon je dis pas qu'elle tourne au drame mais des situations banales qui vous qui vous gêne alors vous avez très bien pu avoir mal quelque part il ne pas trouver de médicaments ou alors des médicaments trop forts vous avez pu aussi avoir des problèmes avec des collègues lundi la lune en taureau sera agréable disons que vous allez vous sentir bien dans votre peau justement la dissonance de mercure se terminant et bon disons que vous verrez le monde sous de plus jolies couleurs et que vous serez bon plus content de vous qu'auparavant verso et ascendant verso dans votre horoscope de cette semaine premier décan pas d'aspect enfin un aspect celui de jupiter qui rétrograde donc bon ça n'est pas vous savez bien qu'une planète qui rétrograde n'est pas efficace du tout toujours est-il qu'elle a amené quelque chose quand elle était directe c'est à dire une possibilité peut-être de gagner plus de recevoir par chance des remboursements bon l'argent a pu rentrer à l'insu de votre plein gré c'est à dire que vous nous y attendiez pas sachant que bon ça reviendra au mois de décembre deuxième décan c'est pas facile là vénus face à vous en lyon se heurte à saturne qui est chez vous et à uranus qui fait une dissonance avec vous donc il y a forcément quelque chose qui est quelque chose qui doit casser craquer ou en tout cas vous y pensez parce que il y a des contraintes à cause de cette situation que vous ne supportez plus alors peut-être que ça se passe dans votre travail mais ça peut aussi se passer dans votre vie amoureuse troisième décan ouf mercure termine sa dissonance avec neptune alors je pense pas qu'elle vous ait beaucoup impacté parce que mercure était bien placé mercure était créative vous aviez des idées il y avait une espèce de fluidité dans votre quotidien vous avez peut-être beaucoup travaillé avec neptune la dissonance de neptune il y a eu des moments où vous n'avez plus mis de limite à vos horaires de boulot mais bon ça c'est terminé et vous allez probablement aborder une période beaucoup plus tranquille avec mercure en cancer surtout mieux organisée parce que vous n'étiez peut-être pas super bien organisée mardi et mercredi la lune sera en gémeaux elle va donc faire des bons aspects elle va passer sur mercure alors c'est la dernière fois que l'aspect sera exact entre mercure et neptune donc attention ce jour-là à pas faire d'erreur de manipulation à pas avec votre ordinateur faire une bêtise voyez ce genre de truc qu'on fait par distraction poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine comme pour les autres le premier décan n'est pas très regardé par les astres sauf par jupiter bien évidemment qui est chez vous donc c'est une conjonction c'est un aspect important vous devriez le sentir certainement que vous avez peut-être pris du poids ou alors vous avez pris du poids symboliquement dans votre travail vous vous êtes imposé d'une certaine manière ça continue mais jupiter est rétrograde et donc disons que c'est moins au premier plan qu'auparavant deuxième décan vénus vous joue des tours cette semaine elle occupe un secteur lié au travail donc bon en dehors du fait que vous pouvez tomber à être tomber amoureux de quelqu'un sur votre lieu de travail ou d'avoir un conjoint malade et de mauvaise humeur à la maison bon il n'y a pas tellement d'interprétation positive d'autant plus que vénus va être en dissonance avec vénus et avec saturne et uranus et que donc bon ça va pas très bien se passer sur le plan ou du boulot un ou de la relation un vénus c'est quand même la relation avec votre conjoint ou vos enfants qui vous feront qui voudront troisième décan vous allez être content parce que mercure termine sa dissonance avec neptune qui vous a bien embêté depuis le mois de mai vous n'avez pas vu clair dans une situation ou dans la façon dont quelqu'un vous parlez ou dans ce que on vous disait il y avait du mensonge il y avait voyez l'envie de vous manipuler bon alors ça n'a pas été pour tous ça et donc vous aurez une dernière fois cette dissonance sera exacte une dernière fois cette semaine et vous n'en entendrez plus parler ce sera terminé vendredi et samedi la lune occupera le signe ami du cancer vous serez en phase avec vous même votre amour propre pour être flatté par des compliments ou tout simplement par le reflet un de votre image dans le miroir en tout cas vous sentirez bien dans votre peau je vous retrouve la semaine prochaine avec plaisir d'ici là le 32 10 rtl point fr ou le site du figaro tv magazine si vous voulez plus d'horoscopes bonne semaine à tous je vous retrouve la semaine prochaine j'ai eu j'ai eu j'ai eu j'ai eu – Sous-titrage FR 2021